bienvenue sur l'hémisphère droit le podcast consacré au design le secteur digital est en plein essor et il existe un certain nombre de métiers encore peu connus du grand public nous allons au cours de ce podcast nous concentrer sur les métiers du design graphique au sens large je prends la parole avant le début de l'épisode pour vous présenter frictionless notre agence digitale qui vous accompagne sur les différentes phases de votre projet la recherche utilisateur le design d'interfaces utilisateurs ainsi que le développement de sites internet et d'applications mobiles hello mathieu hello alana c'est un plaisir de te recevoir sur l'hémisphère droit je te laisse te présenter et bien merci pour pour l'accueil la proposition je suis toujours heureux de parler de product research donc c'est avec plaisir de participer à ce podcast je m'appelle mathieu dix je suis product researcher dans une entreprise qui s'appelle maize ça fait on va dire ça fait un peu plus de six ans que je suis dans le monde du produit à l'heure actuelle et de la recherche donc voilà précédemment j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle iadvise et comme je disais j'ai rejoint maize il ya quelques mois puisque c'est tout récent puisque je suis arrivé en juin et on est actuellement fin octobre donc c'est une aventure qui est assez récente pour moi est ce que tu veux que je te présente maize ou ouais bien sûr je pense que ce serait intéressant pour les internautes qui connaissent pas moi brièvement je dirais que c'est une jeune startup qui est en charge d'un outil au sujet de la product research et qui facilite vachement toute la phase que ce soit qualitative ou quantitative et c'est un outil qui est très précieux et j'ai pu avoir pas mal de témoignages de la part d'autres designers qui m'ont dit que du bien de maize et c'est vraiment la raison pour laquelle je souhaitais creuser avec toi le sujet c'est parfait ça fait toujours plaisir d'entendre des feedbacks positifs mais c'est une plateforme de tests rapides si on doit vraiment résumé qui permet de tester valider en fait les rapidement des prototypes des textes des concepts recueillir des réactions d'utilisateurs en fait essayer d'obtenir un maximum d'informations exploitables et surtout en quelques heures ça c'est vraiment notre motif de dire qu'on fait du rapide testing et avant d'arriver chez maize j'étais client quand j'étais chez alivis qui est une plateforme de marketing conversationnel j'étais vraiment extrêmement surpris en fait en confinant si peu de temps combien on peut récupérer autant de résultats et du coup de retour vraiment qualitatif de la part des utilisateurs qui aide bien sûr à la prise de décision mais aussi faire part de leurs besoins de leur zone de friction de leurs sentiments donc c'est vrai que maize est connu à l'origine pour ses notions de tests d'utilisabilité notamment en non modérés et en asynchrone puisque tu peux envoyer tu peux intégrer très rapidement en fait des prototypes dans l'outil maize envoyer un lien à tes utilisateurs ou à d'autres personnes puis récupérer les résultats tout enregistré d'un point de vue quantitatif et c'est vrai que ça te permet d'avoir des rapports qui permettent de gagner du temps puisque les méthodes traditionnelles de recherche que j'ai déjà fait par le passé quand j'étais chez alivis type interview focus group etc c'est des méthodes qui sont éprouvantes et du fait que ça prenne du temps ça limite aussi le nombre de recherches que tu peux faire puisque ben on reste des êtres humains avec un temps imparti donc en termes de bande passante parfois c'est compliqué et donc nous c'est vraiment notre objectif c'est de faire gagner un maximum de temps sur toutes les phases de recherche possibles pour améliorer la connaissance utilisateur super ben écoute c'est vrai que pour avoir fait de la user research il n'y a pas tellement d'outils aujourd'hui qui permettent de faire ça on peut toujours se débrouiller avec des outils type product board ou des notions couplées pour la user interview mais c'est vrai que pour les différentes phases c'est intéressant de savoir que ça regroupe pas mal d'aspects et du coup est ce que tu peux nous parler un peu plus en détail des fonctionnalités de maize alors au niveau des fonctionnalités comme je te disais on permet facilement d'intégrer tes outils de prototypage type figma adobe xd marvel etc pour pouvoir réaliser des tests d'utilisabilité comme je te disais on a la facilité de pouvoir le faire en nom modéré d'envoyer le lien pour que tes utilisateurs puissent y répondre ben quand ils sont disponibles et dans du coup de manière autonome bien sûr on a des clients aussi qui utilisent pour le faire en modéré et utiliser le support maize durant l'entretien plutôt que d'utiliser simplement l'outil de prototypage puisque ça permet d'enregistrer de collecter toutes les informations mais à côté de ça comme je te disais tu peux tester énormément de choses puisque tu peux aussi tester tes concepts valider le market fit on va dire d'une solution de fonctionnalité d'un contenu de product marketing etc donc ça s'adresse à vraiment tout type de personnes dans l'équipe de produits et donc on va avoir d'autres types de blocs de fonctionnalités qui vont aider du type les questions ouvertes les questions en choix multiples tout ce qui est 5 second testing 3 cartes 3 testing etc vraiment ça c'est au sein d'un builder donc un système où tu peux créer tes projets etc il ya tout aussi l'aspect collaboratif puisque tu peux créer ces éléments de recherche du coup avec tes autres partenaires dans ton équipe pouvoir commenter échanger faire des systèmes de review et puis aussi générer du coup des résultats avec des rapports on a un rapport qui génère automatiquement mais tu peux aussi le personnaliser rajouter des commentaires du coup mentionner des personnes pour qu'ils puissent interagir et c'est super cool et du coup donc par rapport à cette phase là moi sur le podcast hémisphore j'ai l'habitude de détailler un peu plus la méthodo type qualitative mais là aujourd'hui j'aimerais vraiment qu'on puisse creuser un peu l'aspect quanti et tu puisses nous parler un peu de ta méthodo lorsque tu fais cette phase là donc typiquement tu parlais de questions à choix multiples etc comment tu t'y prends pour créer un questionnaire qui soit au maximum pertinent en fonction de ta cible alors je sais qu'il ya plusieurs écoles à ce sujet il ya pas mal de personnes qui commencent d'abord par un sondage et puis ensuite qui vont faire des entretiens plus qualitatifs pour pousser un peu plus en profondeur les tendances qu'ils ont pu évoquer moi j'avoue j'ai plutôt tendance de faire l'inverse c'est à dire faire d'abord du qualitatif puisque c'est complémentaire bien sûr avec les autres méthodes d'aller voir les utilisateurs essayer de creuser et délaguer on va dire 80% du terrain et détecter les principales zones de friction les principales tendances de réponse qui peuvent venir des utilisateurs en général j'interview entre cinq et dix personnes en général c'est plutôt autour de cinq personnes et en fait ça me permet de détecter des tendances que derrière qui derrière vont m'aider à définir des méthodes plus quantitatives avec notamment des systèmes de survey comme je pouvais le dire à travers maize nous on est le propre utilisateur de notre outil et donc avant même d'aller dans les phases de prototypage et autres il ya plein d'étapes en fait qui peuvent exister pour pouvoir valider des concepts des idées ou des tendances qu'on peut détecter en termes d'insight côté utilisateurs et donc c'est plutôt dans cette façon de là que je vais l'aborder le qualitatif pour élaguer le terrain et ensuite conformer mes principales tendances que j'ai pu détecter avec plus de volume d'utilisateurs et c'est donc ça aussi la force de mai c'est de pouvoir envoyer des liens qui dont on a des très bons taux de réponse de la part de nos utilisateurs le tout en asynchrone c'est à dire qu'ils dépendent aussi de leur disponibilité de leur facilité du coup de disponibilité pour pouvoir répondre et donc ces données quantitatives permettent de confirmer des tendances pour pouvoir potentiellement détecter d'autres puisque même si on fait du quantitatif on a toujours la possibilité à l'utilisateur de s'exprimer de manière qualitative avec les champs ouverts ou bien sûr les champs autres durant les phases de choix multiples et du coup quand on est designer on a l'habitude de travailler en team et il ya pas mal de pédagogie à faire pour sensibiliser les autres acteurs d'une équipe toi comment tu t'y prends pour présenter tes résultats notamment quand a fait du qualitatif et que voilà tu as pas mal de verbatim de quelle façon tu t'y prends pour que ça apparaisse la façon la plus claire possible et surtout que tu puisses évoquer le fait que ce soit vraiment non biaisé alors c'est une bonne question sur la partie non biaisé déjà c'est un esprit d'équipe ça c'est important aussi à prendre en considération c'est que la recherche utilisateur elle doit pas juste dépendre du researcher mais de toute l'équipe donc que ce soit les product managers les product designers mais aussi en dehors de cette équipe donc je pourrais y revenir bien sûr un peu plus tard sur ma prise de position sur le sujet donc déjà le fait de tout voir le travail en équipe ça aide à détecter en fait les biais qui peuvent provenir aussi des autres il ya un gage de neutralité qui peuvent se faire du fait que je sois researcher j'ai pas de prise de position sur ce qui va être dans la roadmap sur les solutions qui seront indéfinies etc je suis plutôt là pour aider les personnes du coup à mener les recherches pour faire gagner du temps aussi dans les processus mais après j'ai pas de conflit d'intérêts si du coup il n'y a pas telle ou telle fonctionnalité etc moi je sais d'être le plus neutre possible et d'être le garant de la voie de l'utilisateur déjà le fait de travailler en équipe ça aide mais aussi ce qui est important avant de mener une phase de recherche c'est de mettre sur la table toutes les hypothèses ou les idées qu'on peut avoir puisque parfois la difficulté c'est d'aller directement dans la solution donc déjà il faut essayer de prendre du recul et de la hauteur pour éviter d'aller directement dans la solution et de prendre des raccourcis et bien dans ces problèmes d'utilisateur qui est la source du problème d'utilisateur puisque en fait une solution peut prendre un peu résoudre plusieurs premiers utilisateurs en même temps et vice versa du coup il peut y avoir du coup plusieurs plusieurs idées le fait de pouvoir le mettre sur la table permet aussi d'identifier de prendre du recul ok j'ai déjà une vision qui est un peu établi etc donc il faut que j'essaie de prendre du recul par après ça et au moins ça permet d'identifier les biais qu'on peut avoir personnellement puisqu'on reste des êtres humains et forcément on peut avoir des mauvaises pratiques ou des défauts sur le sujet et donc le fait de pouvoir le mettre sur la table d'avoir aussi de pouvoir détecter les idées les prises de position des autres ça permet aussi de pouvoir aussi aider à identifier les biais qui peuvent provenir des autres personnes dans l'équipe donc cette prise de recul plus le fait d'être à plusieurs permet d'avoir du coup un peu plus de neutralité et du coup un regard extérieur qui permet d'animer ça en équipe côté plus data comment tu t'y prends en fait pour pour te dire ok il ya ta enfin j'identifie ce point comme un pain point dans le sens où il ya tellement de personnes donc tu vas me dire un pourcentage par exemple qui me disent que finalement on repense le parcours de cette façon comment tu t'y prends en fait pour te dire ok là c'est vraiment un insight on peut vraiment faire quelque chose et développer sur la roadmap produit alors c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire si je reprends par rapport à ma précédente expérience chez Outvise on recevait énormément en fait de feedback spontané de la part des clients et c'est vrai que notre roadmap était beaucoup menée par rapport à ce que nos clients demandaient et notamment par rapport au poids du client par rapport au poids business qu'il pouvait avoir en termes de MRR ça c'était quelque chose que je lisais tous les jours c'était vraiment mon rituel du matin c'était d'aller lire systématiquement du coup les retours de la part des utilisateurs donc on avait des tendances qui étaient très fortes les demandes de fonctionnalités on a une chose un peu similaire aussi chez May sauf que la différence c'est que ça vient pas des customers success managers ou des sales il peut y avoir quelques retours qui peuvent venir mais la plupart des retours viennent en fait et sont centralisés par le support technique donc là on parle vraiment de customer voice c'est à dire vraiment de retour de la part des utilisateurs qui sont proactifs qui vont venir de leur part c'est intéressant à prendre en compte bien entendu pour détecter des tendances et des thématiques mais il faut aller creuser un peu plus loin c'est là où il faut évangéliser aussi les personnes qui sont du coup en face à face avec les clients pour pouvoir identifier les raisons en fait de leur demande puisque la plupart du temps en fait qu'on a des retours productifs de la part des utilisateurs c'est une shopping list en fait de fonctionnalités la liste au père noël voilà de ce qu'ils aimeraient vraiment avoir dans le produit mais ça n'évoque pas forcément le contexte et pourquoi ils ont besoin de cette solution puisqu'il peut exister une solution qui peut être différente et qui peut mieux répondre aux besoins et l'utilisateur n'a pas forcément du coup connaissance ou la sensibilité à ce sujet là parfois c'est le cas d'autres fois c'est ce n'est pas le cas donc c'est quand même important de creuser et d'aller chercher le plus donc c'est vraiment cette détection de tendances et de thématiques qui peuvent revenir de la part des utilisateurs qui vont nous aider à tacler des sujets sur lesquels il va falloir faire de la recherche un peu plus approfondie et donc nous aider du coup à aller mieux comprendre les raisons et c'est là plutôt au rôle du product manager et du product designer de définir ce qui doit être mis en place du coup dans la roadmap pour pouvoir améliorer l'expérience de l'utilisateur chez maize en fait on a en gros des grandes visions des grandes thématiques qui sont qui vont nourrir notre vision produit vers ce vers quoi on veut tendre dont forcément les utilisateurs n'ont pas toujours connaissance puisque ça peut aller vraiment au delà de ce qu'on peut proposer à l'heure actuelle c'est vraiment notre vision à moyen et long terme et de ces visions du coup du produit ces stratégies de tracks on va en fait en découper des opportunités des thématiques en fait concernant l'expérience utilisateur sur lesquels on veut investir et ces thématiques qu'on appelle des opportunities vont être bien sûr directement en corrélation avec tous les retours qu'on peut avoir la part des utilisateurs mais aussi ce qu'on peut observer de la part des utilisateurs en plus d'écouter et lire tous les feedbacks qui peuvent provenir du support et des commerciaux je vais aussi regarder ce que font les utilisateurs par eux mêmes et il ya une observation pour pouvoir voir et comprendre quels sont leurs modes de pensée et ce que parfois aussi ils utilisent et détournent l'usage du produit d'une certaine manière et qui fait qu'on pourrait mieux répondre à leurs besoins et ça passe par bien sûr regarder exactement comment ils utilisent l'outil regarder des sessions d'utilisateurs de temps en temps puisque ça reste chronophage mais ça reste intéressant de pouvoir les observer et aussi faire de l'interview en continu aussi avec les utilisateurs puisqu'il ya souvent une tendance à vouloir faire des interviews quand on a déjà défini une thématique et c'est important de rester en contact permanent avec les utilisateurs suite à ces opportunités donc c'est vraiment le product manager qui en a la responsabilité et qui va décider aussi avec moi les actions de recherche qu'on va devoir définir et des actions de recherche il y en a au niveau de l'opportunité mais aussi comment dire ce qui va nous à les enseignements qu'on va retirer de ces actions de recherche durant la phase d'opportunités vont nous aider à définir en fait des solutions des solutions en fait qui sont aussi définies avec le product designer qui en est responsable c'est à chaque fois un travail du coup en trinome voire en quad work c'est à dire product manager product designer lead developer et du coup côté research et donc la phase de solution elle est plutôt à la responsabilité du coup des product designers qui vont définir des familles de fonctionnalités et des fonctionnalités plus précises derrière sur lesquelles il peut y avoir de la recherche la recherche utilisateur elle se fait pas uniquement en amont ou après mais vraiment sur toutes les étapes possibles c'est à dire de l'idée du concept jusqu'à la phase de comment dire définition de la solution la phase ensuite de d'utilisabilité la phase de product marketing etc c'est vraiment un système de recherche qui se doit se faire en micro boucle à toutes les étapes possibles en fait du cycle de vie d'une innovation et c'est pour ça que je suis aussi à la fois sur l'amont c'est à dire les recherches génératives qui vont nous aider à faire la découverte déterminer des opportunités et des problèmes utilisateurs mais aussi sur la phase évaluative c'est à dire à quel point ça fonctionne chez nos clients quelle est l'adoption qu'on peut avoir et essayer de déterminer en fait quel est l'usage qui sont faits par les utilisateurs et qui peut nous aider aussi à faire émerger d'autres actions utilisateurs même si il ne l'a pas forcément évoqué par lui-même de manière proactive si on enclenchait un peu plus sur la notion d'atomic research je sais que c'est une approche qui a été élaborée par daniel pitcock est ce que toi tu pourrais un peu nous parler de cette méthode ou si vous l'utilisez en interne chez mays et un peu voilà les taux dans les aboutissants alors chez mays on l'utilise pas totalement dans les règles de l'art on va dire l'atomic ux research c'est vraiment un modèle une méthodologie qui existe où en fait tu vas découper les actions de recherche tu vas avoir un premier niveau qui s'appelle experiments donc les expérimentations où il s'agit en fait des actions de recherche des projets de recherche et où est-ce que tu vas apprendre des choses c'est ensuite découpé du coup en fact et donc qui va représenter ce que tu as appris ce que tu as observé et ensuite qui va t'aider à transformer ça en insight donc en apprentissage qui va qui va en gros c'est comment tu comprends de tes faits enfin la raison et pourquoi c'est ce fait est existant en fait donc c'est vraiment une chose qui permet de montrer l'apprentissage et qui est l'interprétation des faits des faits qui vont représenter un chiffre très précis et qui va dire par exemple à 63% des personnes n'ont pas compris ce message là trois utilisateurs sur cinq durant du coup les interviews n'ont pas trouvé le bouton qui était présent sur tel écran du prototype tout ça va être transformé du coup en insight et expliquer par exemple on va c'est le label du bouton qui qui doit être enfin qui n'a pas été compris qui n'était pas suffisamment clair par les utilisateurs puisqu'il s'agit d'un jargon technique et donc tout ça va t'apporter des conclusions et ce qu'on appelle du coup les recommandations qui vont aider à dire du coup aux équipes c'est-à-dire les product managers les product designers ceux qui sont en charge vraiment de la construction du produit d'évoquer une amélioration pour pouvoir résoudre en fait du coup cet insight. Chez Maze on l'utilise pas vraiment de cette manière si je dois compléter on l'a vraiment simplifié on a toujours cette notion d'expérimentation qui nous permet d'archiver en fait toutes les actions de recherche et tous les projets de recherche qu'on a en cours ou qu'on a pu faire par le passé puisque c'est fait en équipe ce qui est intéressant chez Maze c'est que vu qu'on a un outil qui est dédié à la recherche utilisateur tout monde fait de la recherche donc que ce soit du coup côté du coup produit côté product marketing mais aussi même parfois les personnes côté RH vont faire de la recherche alors c'est de la recherche plus interne etc mais bien sûr tout le monde utilise Maze donc ça c'est vraiment quelque chose qui est fort nous ce qu'on va regrouper c'est vraiment toutes les actions de recherche qui représentent ce qu'on veut construire pour le futur de notre produit donc qui nous permet d'archiver la connaissance on en réalise du coup des actions on a un niveau de détail de recherche qu'on arrive à établir et à chaque fois qu'on a un projet on fait un plan de recherche on va rappeler le contexte quel est notre objectif pour lancer enfin qu'est ce qui nous a motivé à lancer ce projet de recherche on va évoquer le type de décision qui vont nous aider du coup de sur ce projet de recherche et puis on va décliner tout un tas d'informations c'est à dire quelle audience on veut toucher quelle hypothèse on a déjà comme je te disais tout à l'heure pour éviter les biais de sélection qu'on qu'on peut avoir durant les recherches mais toutes les preuves existantes qu'on peut avoir avec de l'analyse quantitative sur tout ce qu'on peut avoir en base de données etc sur l'observation des clients ou même les informations qui peuvent provenir d'autres actions de recherche et ensuite on va poser sur la table toutes les questions qu'on se pose en fait sur ce projet pour pouvoir définir en fait des méthodologies et des actions de recherche qui vont pouvoir nous apporter des éléments de réponse puisque sur un projet on va pouvoir mener plusieurs actions de recherche et donc ça peut être très diversifié et comme je te le disais d'abord commencer par des interviews puis ensuite plus par du du survey etc il peut y avoir plein méthodologie bien sûr envisageable ça peut être de la btesting parfois on fait aussi des méthodologies type fake door testing et on fait croire qu'une fonctionnalité déjà présente dans l'outil pour pouvoir aussi quantifier en fait l'appétence des utilisateurs à pouvoir utiliser telle fonctionnalité en disant ben voilà ça va bientôt disponible dans le produit et nous ça nous permet d'avoir de la données sur sur cette appétence donc voilà il peut exister vraiment tout un tas de méthodologie et donc de ces actions de recherche nous on en découle directement des enseignements en fait des insights on va du coup un peu mélanger cette notion de fait et de learning nous c'est un choix et un parti pris qu'on a fait puisqu'on fait beaucoup d'actions de recherche et que on découpe pas aussi précisément une manière aussi rigoureuse que ce qui peut être fait dans l'atomic research mais pour autant nous c'est un système qui consiste enfin qui marche bien et qui s'adapte bien notre façon de fonctionner directement donc tout ça nous aide à associer ses ses learnings ses apprentissages directement sur les notions d'opportunités produits et ses notions de solutions produits qui sont la responsabilité du product manager ou du product designer comme je pouvais tout lire super et ben écoute comme tu l'as évoqué c'est vraiment une belle mise en abîme de faire de la recherche pour un produit de recherchisateur est ce que tu aurais des recommandations à nous faire en termes de lecture de la façon dont tu fais ta veille ce que tu suis en ce moment d'ailleurs sur le design en tant que tel que ce soit de la 3d même de côté plus ui par exemple si c'est quelque chose que sur lequel tu es sensible tout ce que si on reprend sur la partie design comme tu disais et tout ce qui peut être ui et autres il y a une ressource que je recommande énormément c'est uxl donc u x c e l qui est un peu une sorte de duolingo je sais pas si tu connais cette application mais qui aide en fait à prendre des langues de manière du coup gamifiée et intuitive ben c'est exactement la même chose mais très orienté ux et ui pour tout débutant ou même confirmé c'est vraiment très 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 pratique c'est une source d'information extraordinaire il y a pas mal de cours différents qui sont très polyvalent alors ça passe des fondamentaux de l'uix de la des fondamentaux de la ui jusqu'à la 3d des éléments liés à l'accessibilité etc donc c'est vraiment une ressource très très intéressante qui joue sur ce côté gamifié et qui permet d'apprendre très 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 rapidement et j'avoue que moi ça m'a permis de franchir un gap supplémentaire en termes de product design mais aussi de research puisque ça m'a aidé à comprendre aussi certains comportements utilisateurs et aussi mieux communiquer avec les personnes avec qui je travaille puisque c'est vrai je fais de la recherche mais comme je le disais je suis vraiment un activiste de la recherche c'était le cas dans ma précédente expérience mais encore plus aussi chez maize même si les gens sont sensibles à la recherche je suis là pour les aider à gagner du temps à monter en compétences mais aussi du coup les aider à implémenter des nouvelles façons de faire de la recherche des choses qui sont un peu plus innovantes en termes de méthodologie etc donc en termes de 10 ans je te donnerais ça comme du coup comme source et comme site site web on va dire qui permet de monter en compétences après sur tout ce qui est recherche il ya un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle think like ux researcher qui parle vraiment de la recherche ux alors c'est des c'est plutôt des sources anglophones que je vais te donner puisque la plus c'est un sujet qui est beaucoup plus du coup tacler dans la langue de shakespeare puisque au final à la maturité de la recherche utilisateur et la recherche ux elle est encore du coup à monter en grade dans le monde francophone même si on a des personnes qui représentent très bien la profession bien entendu dans les autres ressources que je pourrais donner c'est continuous discovery habits de teresa torres qui est hyper intéressante et qui peut être mis dans la main de tous les product manager product designer sur cette phase du coup de discovery et comment améliorer les processus et puis il ya un livre c'est celui que je cite le plus et qui m'a le plus marqué dans la recherche ces research practice perspectives from ux researchers in a changing field de greg bernstein qui est un livre assez intéressant alors c'est un petit pavé mais en fait ce qu'il a fait c'est qu'il a regroupé et agrégé en fait un de nombreux témoignages de personnes qui ont l'expérience dans le domaine de l'uex research et ça va de comment devenir ux researcher jusqu'à vraiment mettre en place une équipe etc aller pousser un peu plus loin dans certaines méthodologies et donc c'est chaque chapitre représente un témoignage d'une personne qui explique vraiment concrètement des retours du terrain ok super cool bah écoute je mettrai ces ressources en commentaire la question de la fin est ce que tu aurais des ressources pour les gens qui souhaitent se se former sur la user research en tant que tel un conseil très concret très pratique déjà il faut pratiquer 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 forcément vous ferez des erreurs au début que ce soit sur les notions de biais etc mais faire des interviews utilisateurs construire des sondages etc ça peut paraître accessible à tout le monde c'est le cas techniquement parlant après c'est en pratiquant en demandant le conseil d'autres personnes que du coup on s'améliore donc forcément c'est une des choses à faire c'est vraiment se lancer dans le bain un maximum il ya certaines personnes qui évoquent il vaut mieux éviter de faire la fin de la ne pas faire de mauvaise recherche il vaut mieux ne pas en faire du tout je suis pas forcément de cet avis parfois il faut aussi faire du coup avec du coup les moyens du bord il vaut mieux avoir des des tendances et des premiers enseignements que de foncer juste avec des intuitions et avec une boîte noire heureusement il ya des outils comme mais ce qui est de plus en plus à monter en compétences et du coup à faciliter le travail une des ressources que nous on propose et qui aide qui m'a beaucoup aidé même avant que j'arrive chez maize il ya des guides sur l'uex research et du coup comment sur notre blog on communique et on évangélise pas mal de compétences sur le sujet qui sont des guides très complets vraiment pour débutants mais même pour les personnes qui sont confirmés ça permet aussi de gommer à certains défauts et d'apprendre certaines choses et on propose aussi des systèmes de templates où du coup on permet directement d'avoir des modèles de questions à poser aux utilisateurs pour différents types de demandes que ce soit pour challenger un pricing d'un produit faire de la découverte vérifier le market fit d'une fonctionnalité il ya vraiment tout un tas de templates qui peut aider différents types de personnes même des ux writers qui veulent challenger leur façon du coup de communiquer dans le produit etc donc ça ça fait partie des ressources que je pourrais des conseils que je pourrais donner c'est vraiment de se lancer pratiquer un maximum et voilà c'est un domaine qui est récent et qui sur lequel il faut pas hésiter aussi à contacter d'autres researchers pour pouvoir bénéficier de leur retour d'expérience et en termes de formation que j'ai pu faire moi il y en a une que j'ai fait qui s'appelle the design crew qui est une formation de product design mais ça fait partie la recherche fait partie totalement des compétences et des actions qui doivent être de la responsabilité aussi des product designers dans cette réflexion dans cette démarche de design thinking il ya une grosse partie du coup de la formation qui est dédiée à la recherche j'avais déjà pas mal d'années d'expérience en research quand j'ai commencé à faire cette formation à l'époque mais j'ai vraiment pu gommer les derniers défauts que je pouvais avoir pour mener des entretiens mais aussi du coup pour faire d'autres méthodologies du X et donc que ça aide enfin en tout cas moi ça m'a beaucoup aidé à lier des points qui étaient un peu nébuleux sur tout ce qui était notion de design thinking de pouvoir aussi échanger avec d'autres personnes qui étaient dans le monde du produit et donc ça apporte un vrai plus après je sais qu'il ya d'autres formations qui sont un peu similaires qui du coup peuvent aider à monter en compétences mais c'est vraiment la première qui me viendra en tête nickel bah écoute merci beaucoup Mathieu j'espère que l'épisode vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube et sur spotify ou google podcast j'en profite pour vous annoncer la sortie de ma newsletter dans laquelle je relaie des infos sur le product design et management ainsi que sur le digital en général hemispheredroit.septac.com merci à très bientôt merci à très bientôt